Je suis préoccupée, je ne peux t'expliquer comme ça, mais je dois m'en aller. Mais vous êtes là ? Ça vous dit de venir encore avec moi, de ce cas ? Allez, venez. J'ai besoin de respirer, de savoir si la vie m'offre d'autres choix, et pour ça, je ne peux rester. Quoi qu'on fasse, ce ne sera pas ensemble, ou qu'on n'aille plus jamais ensemble. Tu n'auras plus besoin de moi, je n'aurai plus besoin de toi. Quoi qu'on fasse, ce ne sera pas ensemble. Hello ! T'es enfin dedans, est-ce que je vois ? Ah oui, à fond. Tu as dit qu'on a discuté de l'autre côté ? Oui, pas de problème. D'accord, allez. Allez ! Sous-titrage MFP. Aujourd'hui dans Révélation Talent, nous avons avec nous Ticasse, qui d'ailleurs revient cette année avec un nouveau titre « Plus Ensemble » qu'on vient d'entendre à l'instant. Je vais commencer à écrire à partir de quel âge à peu près ? Je dirais que ça date de l'époque du collège, donc je dirais vers 12-13 ans, oui à peu près. C'est tout quand même pour être auteur à cet âge-là, c'est d'ailleurs ce qui t'a permis d'écrire tous tes titres. Oui, jusque-là j'écris tous mes titres pour l'instant en tout cas, à bon entendeur. Ce ne sera pas ensemble ou qu'on n'aille plus jamais ensemble, tu n'auras plus besoin de moi, je n'aurai plus besoin de toi. Tu es revenu cette année avec le titre « Plus Ensemble », d'ailleurs tu as tourné le clip, on en parlera tout à l'heure, et puis tu es d'ailleurs auteur et interprète sur ce titre. C'est assez tôt, d'ailleurs insolite un peu, on peut dire pour une artiste, d'écrire ces textes à cet âge-là, et puis d'ailleurs c'est ce qui t'a amené à écrire tes titres suivants, et puis au stade de ta carrière où tu en es d'ailleurs. De fil en aiguille en fait, après c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi on commence à écrire un texte, je pense à cet âge-là que c'était pour moi plus de l'amusement, enfin c'est toujours de l'amusement, mais je le faisais sans me dire forcément que j'allais atterrir à là aujourd'hui, et puis finalement je suis là. Et puis en 2012 tu retournes en région parisienne, et puis tu as tes premiers contacts, tes premiers contacts qui t'ont permis aussi d'avancer sur tes projets musicaux, tu nous dis quelques petits mots, parce que moi je veux savoir, tu sais qu'on est, oui. Ben oui effectivement, donc je vivais en Guadeloupe, suite à la séparation de mes parents, etc. Parce que je suis quand même née ici, et je suis revenue donc en 2012. C'est vrai que c'est surtout là que j'ai commencé à apprendre, à côtoyer le milieu du gospel surtout, parce que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Donc je voulais vraiment m'intéresser à ça, savoir ce que c'était, je trouvais ça vraiment génial, donc c'est parti vraiment de là. Et après j'ai fait quelques chorales, j'ai continué dans mes compos, toujours, donc franchement ça, ça m'a beaucoup aidé le gospel pour ça. Et de fil en aiguille, j'ai évolué, et je suis là aujourd'hui. Tu as commencé aussi dans des chorales, à ce moment-là, dans le milieu du gospel ? Oui, alors ma toute première chorale, à qui je fais un bisou. Chorale de Sergi, Rhythm and Voices, et franchement c'est vraiment ma chorale de cœur, c'est la toute première chorale où j'ai été. Et vraiment, c'est le meilleur souvenir de chorale que je peux avoir, même si j'adore ma chorale sur Coffee Unit, à qui on fait un coucou. Voilà, aussi vraiment une très belle chorale, de beaux choristes, la chef de cœur magnifique, Joby Smith, à qui aussi je fais un gros bisou. Et voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé vocalement surtout, voilà. Et puis, émotionnellement, oui. Faire évoluer ta voix aussi ? Oui, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. Ça, ça m'a vraiment, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment vocalement aidé, quoi. Beaucoup. On a eu l'occasion de te retrouver dans l'émission Incroyable le talent, qui est médiatique à cette époque. C'est un super souvenir. Voilà, on a l'occasion comme ça de voir ce qui se passe réellement sur les grands plateaux télé, etc. Vraiment super, comme toujours, super génial, expérience, rien à dire. Pour une première émission, c'est pas mal. Mais après, vous n'avez pas remporté le concours d'Incroyables talents. Néanmoins, l'aventure ne s'arrête pas ici pour toi, puisque ensuite tu interprètes ton premier titre. Mon premier, enfin, ton premier, mais avec une nouvelle équipe, on va dire. Voilà, oui, avec une nouvelle équipe, donc c'était Le Tour du Monde, le titre Le Tour du Monde, donc avec l'équipe de Lille Jo Production. Ah, t'as gardé ! T'as gardé quand je parlais. Non, mets-toi pas la honte, Christian. La honte ! Laisse-moi ça ! Et avec qui je travaille toujours aujourd'hui, ça se passe super bien. Franchement, on va dire que j'ai vraiment trouvé mon équipe. Là, on avance. On fait que ça, on recule plus, maintenant on avance. On va dire ça. Et puis tu as d'ailleurs connu ta manager par le biais de ton producteur, Lille Jo ? Également, oui, c'est lui qui me l'a présenté. Pareil, humainement super, ça se passe super bien. Surtout que j'ai eu quelques difficultés au début à co-travailler avec quelques personnes avec qui ça collait pas. Mais franchement, maintenant, je me sens vraiment à l'aise et je peux pleinement exprimer tout mon côté artistique. Parce que justement, j'ai pas pensé derrière le manager. Voilà, vraiment, je suis vraiment supportée. Ça fait du bien, ça soulage. Tu peux enfin te consacrer pleinement à ton rôle principal, le rôle de chanteuse, du coup. Voilà. Exact. Ça a l'air de rien, mais c'est super important parce que quand on n'a pas une bonne équipe derrière, c'est difficile d'avancer, tout simplement. Très bien, une bonne nouvelle. Et puis d'ailleurs, on a remarqué que dans M'amour, Avoue tout, une erreur, tu as ajouté ta petite touche perso, ta petite touche de gospel, qui est aussi une de tes premières inspirations musicales ? J'essaye, c'est vrai que c'est pas forcément facile. C'est vrai que souvent, le zouk, c'est chanter très sensuel, c'est très léger, c'est très comme ça, fleur bleue exactement. Et c'est vrai que j'essaye de mettre un peu de puissance vocale dans tout ça pour mettre plus d'armôts aussi dans les chœurs. Souvent, les artistes douces ne mettent pas trop d'armôts, il faut vraiment au plus simple. Donc j'essaie un peu de changer ça, de changer ces codes-là, sans trop non plus dénaturer pour pas que les gens ne reconnaissent pas. Et puis je pense que ça fonctionne bien, les gens ont l'air plutôt réceptifs. On l'a remarqué, ils sont d'ailleurs très réceptifs, puisque tu as d'ailleurs trouvé ton propre public et puis ils te suivent au fur et à mesure de tes titres interprétés. Et d'ailleurs, cette année, tu reviens avec le titre « Plus ensemble ». Exact, « Plus ensemble ». Voilà, déjà en 48 heures, non, même pas, 72 heures, oui, j'ai déjà 5000 vues à peu près. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. Même moi, je suis étonnée, je ne pensais pas que les gens seraient aussi réceptifs. Et vraiment, je suis contente parce que je me dis que finalement, le travail, ça paie. Et voilà. Ça paie pour les personnes qui travaillent bien. Tout à fait. Bah oui, puisque comme tu le disais, sur le média qu'on connaît tous, YouTube, tu es déjà à 68 000 vues en moins d'une semaine. C'est énorme. C'est vraiment spectaculaire, mais je pense que de toute façon, pour toi, c'est assez une consécration, puisque tu travailles dur. Et puis, d'ailleurs, le tournage a été fait il n'y a pas très longtemps. Il a été diffusé, donc c'est aussi un très beau travail. Est-ce que tu as des projets, enfin, pour bientôt encore, malgré la sortie récente de ton titre, plus ensemble, tu as d'autres projets ? Alors, c'est simple, c'est pas compliqué. Moi, je ne m'arrête jamais. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc j'ai des titres d'avance, déjà, de toute façon. Après, c'est le plus difficile, c'est de faire un choix sur le titre qu'on va mettre en avant, avant ou après. Voir aussi quelques collaborations que j'aimerais faire, donc qui sont encore pour parler pour le moment. Mais en tout cas, il y a de quoi faire derrière. Tu ne comptes pas t'arrêter là ? Ah non ! Surtout pas ! Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de raison de t'arrêter là. D'ailleurs, je te souhaite une très belle carrière, en tout cas, et encore plein de belles choses, et de beaux projets, et de belles scènes. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, à toi Ticasse, à bientôt. Salut, c'est Ticasse avec Clip Musique. Je dois partir ! Sous-titrage Société Radio-Canada